Les ingénieurs ne peuvent pas se développer des ingénieurs. Il faut que les gens le connaissent. Et puis Louis Toubap dit que l'ODD ne peut pas le faire. Et les ingénieurs peuvent les régler. Ce que nous comprenons, c'est qu'il faut que les jeunes ne prennent pas. Ils ne prennent pas ce qu'ils ne prennent pas. Et l'ODD, c'est la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas des problèmes. Ils n'ont pas de problème. Ou de l'assainissement, ou de l'énergie, ou de l'unimètre. Ce sont les ingénieurs. Ils ne prennent pas de problème. Et les jeunes ne prennent pas. Ils ne prennent pas de problème. Et ils ne prennent pas de problème. Donc, il n'a plus encore que Mourou Sénégalais. Ces gens ne prennent pas de sont-ils. Ils ne prennent pas les Dragons ministères. Il y a 300 ans, 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 mais il y a 1000 îles. Le bâtiment, en octobre, il y a 2 Foucaultes, 2 Téméries, 2 Téméries et 2 Téméries. Il y a des embassiliers pour nous faire des ingénieurs. On a eu le plus d'une bâtiment. Et les gens ne sont pas en train de se faire des ingénieurs. On en a une belle amérité, une belle amérité, une femme de ne pas se faire des ingénieurs. Elle est de la grande amérité, une femme de ne pas se faire des ingénieurs. Il y a des gens qui ont des ingénieurs. C'est une grande amérité. J'ai vraiment été content d'être très content dans l'école parce qu'on l'a vu, c'est très important. Quand on l'a vu, on l'a vu bien. L'école a commencé à fissurer parce que le sol ne s'est pas fissuré. Mais j'ai vu qu'on l'a vu et 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 qu'on l'a vu. J'ai entendu que le Sénégal a le pétrole, il a le gaz, il a le truc et je me dis que les gens sont dépassés. Parce que maintenant c'est l'économie de la connaissance et de la technologie. Les pays qui ont la connaissance et la technologie, il n'y a pas de matières premières comme le Japon. Ce sont les majeurs en économie de ce monde. Il n'y a qu'une société en connaissance et technologie. C'est un pays arabe saoudite pour ne pas dire le Sénégal. C'est ce qu'on a donné, c'est la formation. La technologie et la connaissance, c'est la formation. C'est ce qui est vraiment qu'on demande les nouvelles autorités pour développer le Sénégal. Ils investissent dans cette école, forment le maximum de cadres. Ils font de la connaissance en ingénierie. Parce que les génies en ingénierie devraient développer le Sénégal. Elles devraient l'économie de l'économie. C'est ce qui est important. Ils devraient être élevé et enseigné. Parce qu'il y a 1000 ingénieurs, plus de 1000 uniformés. Ce sont des donneurs d'ordre principaux dans beaucoup de secteurs. Ils devraient être élevé. Ils devraient être élevé. Ils devraient être élevé. Surtout les plateaux techniques. Pour que l'école, l'école de référence, devraient développer le Sénégal. C'est simplement par la formation qu'on veut développer le Sénégal. Les matières premières, ils ont de pétrole, de gaz, ils ne sont pas de développer. C'est la connaissance et la technologie qui développent les pays. Et c'est ce qui est la règle. Par exemple, nous avons choisi l'exemple. C'est un homme généreux. C'est un homme qui a donné toute sa vie au Sénégal. Feu Ibrah Mdjaï. Parce qu'il a fait plus de 15 ans à l'âge type. Il a fait 20 ans à l'âge. Donc, il a fait 35 ans à l'âge. Il a été décédé. Donc, c'est vraiment ce qu'il a fait au Sénégal. Il a été décédé. Il a été décédé. Et puis, il a fait avec TAC, avec Générosier, avec TIC. Quand il est décédé, il a été décédé. Il a été décédé. Il a été décédé. Il a été décédé. Les jeunes ingénieurs. Ils se confrontaient à la réalité des choses. Il a été expérimenté. Il a été décédé. 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 Il a été décédé.